Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui les verbes suffixes. Sarakimashou, qu'est-ce qu'un verbe suffixe ? C'est un verbe qu'on ajoute à un autre verbe qui a été mis en forme masu-masu. Exemple, Benkyo-shi Suzuki-lu. Je continue à étudier. Commençons avec notre premier verbe suffixe. Sugilu, qui signifie trop. Exemple, trop manger. Tabe-sugilu. On a pris taberu, on l'a mis en tabe-masu, on a enlevé le masu-tabe, on rajoute sugilu. Tabe-sugilu. Deuxième verbe suffixe de la vidéo, Hajime-lu. Commencer. Commencer à manger. Tabe-hajime-lu. Troisième verbe suffixe de la vidéo, Suzuki-lu. Continuer une action en cours. Continuer d'étudier. Benkyo-shi Suzuki-lu. Quatrième verbe suffixe. Dasu. Action qui commence de façon abrupte. Pleuvoir d'un coup. Foulis-dasu. Cinquième verbe suffixe. Orolo. Terminer une action. Fini un de pain. Nuli-orolo. Avant-dernier verbe suffixe de la vidéo. Tsutsu-halo. Une action qui est en cours sur le long terme. Changer sur le long terme. Kawari-tsutsu-halo. Dernier verbe suffixe de la vidéo. Naosu. Réitérer. Relire. Yomi-naosu. Bien sûr, tous les verbes suffixes donnés dans cette vidéo peuvent être utilisés avec d'autres verbes que ceux donnés en exemple. Au revoir desu. Itadaki arigatou gozaimasu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, matanez.